Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si je vous dis Saint-Emilion, vous allez me dire Village romantique, macarons, vignobles, calcaire, argile, merlot ou encore cabernet franc ? Eh bien c'est gagné, nous y sommes. Pour cette nouvelle vidéo, je souhaite vous faire découvrir Croix-Canon, second vin du château Canon, premier grand cru classé B de Saint-Emilion, et exclusivité de la maison Ulysse Casabonne. J'ai dit second vin ? Alors, pas tout à fait. En réalité, Croix-Canon est un vignoble à part entière qui juxtapose le château Canon sur le haut plateau calcaire de Saint-Emilion et ses coteaux exposés sud-sud-ouest. Nous avons là 11 hectares, bien délimités, et ce depuis le millésime 2011, année durant laquelle la maison Chanel a eu l'immense plaisir d'acquérir le château Matras, ancien grand cru classé de Saint-Emilion, ainsi que la chapelle de Mazra. Pour info, cette chapelle a été construite au XIIe siècle à la demande d'Aliénor d'Aquitaine. C'est un véritable joyeux d'architecture qui a entièrement été refait à neuf dans les règles de l'art pour y accueillir à la fois le cuvier et le chais de Croix-Canon. Ici, à la vigne, comme au chais, on applique les mêmes gestes, les mêmes soins que ceux prodigués à son grand frère, le château Canon, et ceux sous le regard bienveillant de Nicolas Odebert, directeur général des propriétés Chanel. L'encépagement du vignoble de Croix-Canon respecte celui du plateau magique de Canon, à savoir 70% Merlot et 30% Cabernet Franc. Le travail est parcellaire, précis, et ce pour respecter au mieux le potentiel et l'expression du terroir. L'âge moyen du vignoble est de 30 ans, mais gardons à l'esprit qu'ici on sort des carcans, vieilles vignes pour le premier vin, jeunes vignes pour le second. À chaque âge, ces qualités. Les jeunes pieds de Merlot et de Cabernet Franc vont apporter beaucoup de vitalité, de tonus au vin, quand les vignes plus âgées, comme pour le château Canon, vont pouvoir, elles, puiser toute l'expression minérale et saline du terroir calcaire. En effet, nous marchons là au-dessus des carrières calcaires de Saint-Emilion. C'est d'ailleurs une sensation et un spectacle assez unique de les visiter et de se faire chatouiller la tête par les racines des vignes qui se sont, imaginez-le, frayés un passage dans la roche à plus de 10 mètres de profondeur après avoir slalomé entre les veines d'argile. Aujourd'hui, je vous propose ou vous impose la dégustation du vilain petit canard bordelais. Je veux parler du millésime 2013. Oh, vous êtes encore là ? C'est indéniable, 2013 a été une année compliquée, pluvieuse, avec un été doux, favorisant le développement du mildiou. Donc forcément, si j'ouvre mon petit guide des millésimes, vous savez, celui avec des petites étoiles en guise de notation, eh bien ce 2013, il n'en a pas beaucoup. Mais qu'est-ce qu'une mauvaise année ? A mon sens, une mauvaise année, c'est 365 jours durant lesquels le vigneron stresse davantage. Il doit s'employer chaque jour pour trouver de nouvelles solutions, travailler sans relâche, et ce, certainement pour produire moins en ayant dépensé plus. Alors ne faisons pas de grosses et vilaines généralités. Ce type de millésime doit nous redonner le sens de la nuance. Et nous le savons bien, c'est justement avec ce type de contrainte que l'on peut mieux apprécier la qualité d'un terroir et le travail de l'homme. Et puis peut-être devrions-nous arrêter de vouloir comparer l'incomparable. Nous ne contrôlons pas la nature, et c'est je crois d'ailleurs une chance qu'offre Bordeaux de nous proposer des millésimes singuliers et différents d'une année sur l'autre. À l'heure où nous souhaitons des vins frais, juteux, croquants, délicats, accessibles plus jeunes, à des prix attractifs, eh bien pour toutes ces bonnes raisons, je crois que nous aurions tort de ne pas déguster ce Croix-Canon 2013. Question assemblage, nous avons 72% de Merlot et 28% de Cabernéfran. Les vinifications ont été réalisées dans ces cuves inox afin de préserver l'identité du millésime, l'éclat du fruit et l'expression argilocalcaire. Puis un élevage de 18 mois a été réservé à ce 2013 avec seulement 25% de barrique neuve afin que les tanins du bois ne viennent pas prendre le dessus sur ceux des raisins qui sont toujours plus fins et délicats sur ce type de millésime. Allez, c'est parti, maintenant, place à la dégustation ! On a là une robe légère, limpide, au beau reflet rubis et un joli brillant. On a un premier nez très délicat, puis interviennent des parfums d'aubépine, de pivoine, framboise, cerise et quelques notes minérales. Je trouve qu'on a vraiment là en fait l'expression du calcaire tout simplement. Waouh ! La bouche est énergique, les tanins sont ciselés, suaves, sapides. La structure de dentelle, aux arômes de framboise, de myrtille. On retrouve aussi quelques notes de poivre gris. La finale est saline, elle fait clairement saliver. C'est une très belle réussite et un exemple qui, je pense, atteste qu'on aurait tort de ne pas tromper nos lèvres dans ce jus plein de fruits et plein de vitalité. Question garde, je vous conseille de vous faire plaisir dès maintenant. Toutefois, rien ne vous empêche de le laisser encore 5 ans en cave. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de cette vidéo. Si ce nouvel épisode de dégustation et anecdote vous a donné envie de déguster à votre tour ce Croicanon 2013. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada